donc bonjour je suis le docteur Jean-Philippe Lavrez donc j'assiste médicalement ma conjointe Karine Trapp qui est en grève de la faim depuis 18 jours et en grève de la soie depuis deux jours pour dénoncer le placement abusif et illégal de son fils Noah et puis le placement aussi de son cadet Samuel chez le papa dans des voilà pour des motifs qui sont totalement illégitime Karine va vous l'expliquer je pense qui m'ont été retirés de manière très brutale il y a quatre ans bientôt la jeu donc deux ans et demi et quatre ans et demi depuis ce succès de procédures rapport rendez-vous déplacement je suis coupé quasiment mes enfants depuis quatre ans je les vois pas ensemble depuis trois ans dernièrement il ya eu un rapport de la protection judiciaire de la jeunesse qui enfin allait dans le sens d'un retour des enfants en tout cas de Noah à domicile malgré ça aucune avancée dans le dossier je supporte plus voilà je supporte plus ce qui se passe je sais très bien qu'il n'y aura pas d'issue favorable donc j'en ai décidé j'ai décidé d'en arriver là quoi ce qui est voilà donner tout ce que j'ai d'un coup et arriver jusqu'au maximum en espérant que le dossier soit révisé par quelqu'un de soit la magistrate compétente pour chacun des enfants soit quelqu'un de neutre voilà en me disant que toute façon si on reporte un regard d'objet objectif et neutre sur ce dossier il n'y a pas d'autres possibilités que le retour des enfants et voilà j'aspire simplement retrouver une vie normale rien ne rattrapera ce qui s'est passé mais c'est assez de souffrance pour les enfants pour moi et en dernier recours si vraiment je devais arriver jusqu'au bout de ma grève de la soif donc à décéder évidemment je compte au moins sur une sortie de mon fils de foyer qui devrait être remis en toute logique chez ma soeur donc j'espère pas en arriver là évidemment mais me faire entendre retrouver une vie normale avec mes enfants rien d'autre voilà sortir mon fils de foyer retrouver mon petit garçon de 6 ans et réunir mes enfants que j'ai pas vu ensemble c'est seulement depuis trois ans vous lancez donc un appel au président au ministre au sénateur aux députés à toute personne qui pourrait enfin régler ces situations de placement abusif et illégal parce que il y a beaucoup de rapports et il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il ya un vrai problème là dedans ça je crois que chaque responsable politique en france le sait bien ça a déjà été suffisamment dénoncé en son temps par monsieur pierre naves inspecteur général des affaires sociales qui le disait lui-même la moitié des placements moins pourrait être évité philippe seguin chacun le sait aussi parler de la barbarie du système et de la violence institutionnelle le sénat en a parlé l'assemblée nationale le sait cette violence karine la vit depuis quatre ans ses enfants la vivent depuis quatre ans donc ça doit vraiment cesser merci karine courage merci docteur merci à vous